Dans cette vidéo je vous propose de rajouter plusieurs pages et on va d'abord rajouter un menu à la première, à celle-ci donc pour ce faire on va utiliser une nouvelle balise enfin une balise nav qui va nous permettre de déclarer un menu de navigation voilà, donc on crée cette balise là et à l'intérieur on va utiliser ce qui se fait habituellement pour les menus on va faire une balise ul, c'est à dire une balise de liste donc on va lister des éléments alors, quelques petits soucis pour placer les éléments mais c'est pas très grave, voilà donc on va mettre l'li donc on va mettre dans une liste qu'on déclare en disant ul on va mettre des li qui vont être en fait des éléments je vais vous montrer le rendu donc pour le moment on va juste mettre des textes donc je vais mettre page 1 et on va en mettre 3 on va se créer deux nouvelles pages après donc je vais faire page 2 et page 3 et en faisant ça on va actualiser et vous allez voir qu'on se retrouve à avoir une liste donc ça j'aimerais que ça soit mon menu donc pour ce faire on va déjà rajouter deux pages donc on va dire que la page 1 ce sera exo 2.php on va se créer deux pages juste pour le test on va se créer la page test.php et on va se créer la deuxième page qui sera test2.php new file test2.php voilà donc on se retrouve à avoir deux pages ici plus la première et ce qu'on aimerait c'est avoir des liens donc c'est à dire aller sur ces pages là donc pour ça on va pouvoir tout simplement faire un ahref et dire sur quelle page on veut aller donc ici on va mettre la première ce sera exo 2.php donc on crée un lien c'est comme ça qu'on crée un lien et donc là je referme la balise A et on va faire la même chose pour les deux autres pages et on va changer à chaque fois l'URL correspondant en mettant l'URL de la page qu'on souhaite accéder alors hop voilà et donc ici on va accéder à test.php et là à test2.php on va les renommer ici également test2 c'est test1 et la première ce sera exo 2 voilà donc on se retrouve à avoir trois liens donc on voit qu'ils apparaissent différemment si je clique sur exo 2 ça revient bien sur la même page si je clique sur test ici par contre on a bien une page vide puisqu'on n'a pas encore 1000 menus à l'intérieur on verra plus tard comment gérer ça je vais essayer de le styliser un peu je vais faire un petit aparté encore CSS ici ça peut être sympa de voir un petit peu comment styliser un menu assez simplement en CSS donc pour ce faire je vais aller dans ma partie CSS ici et on va rajouter quelques classes CSS donc on va styliser déjà les UL et ce qu'on aimerait c'est supprimer les points qui sont devant donc pour enlever ces points là on va pouvoir faire list style type et dire tout simplement none et donc là on va supprimer alors pardon j'ai ajouté un deux points en trop ça va supprimer les points qui sont devant donc ça c'est une première chose on va faire en sorte également de supprimer les marges qui peuvent gêner donc on va faire margin 0 et padding 0 pour s'assurer qu'on ait aucune marge sur ces deux éléments là on peut actualiser pour regarder donc ça les met le plus au bord possible effectivement derrière on va également mettre une couleur donc ici je l'ai préparé à l'avance je vais mettre l'une de mes couleurs donc c'est à dire 28, 36, 45 et je vais relancer et on se retrouve bien à avoir un background sur ces informations là pour le UL pour le moment on va s'arrêter là on va faire des choses maintenant sur les A c'est à dire sur les liens on n'a pas envie d'avoir le style ici qui est bleu et le soulignement donc on va régler ça en allant dans les li de A donc ça me permet d'ailleurs de montrer qu'ici quand j'écris comme ça li de A ça va tout simplement aller dans les A qui sont dans les li voilà si j'ai un A qui est à l'extérieur ça ne rentrera pas dedans voilà donc là on va tout simplement dire que la color on va l'écrire en blanc et on va mettre un padding de 20 pixels et on va mettre donc text decoration comme on a dit à none pour tout simplement enlever le style sur les li de A donc là on se retrouve à avoir des titres enfin des menus en blanc et on a supprimé le style ce qui va nous rester à faire maintenant c'est de les mettre en ligne ça pourrait être pas mal donc on va rajouter ça en disant un float left alors je retourne ici donc on va mettre les li en float left c'est à dire qu'on va rendre les éléments flottants dans notre page en faisant ça on va casser des choses mais c'est pas très grave qu'on va pouvoir rectifier par la suite donc on se retrouve à les avoir ici et on ne les voit pas en fait et pour pouvoir les revoir on va tout simplement rajouter sur le ul ici un overflow et on va dire hidden ça ça va nous corriger ces problèmes là et on va retrouver à nouveau notre menu voilà qui s'affiche bien en ligne il nous reste à rajouter quelques espacements parce que je vois que là ça s'affiche pas d'une manière sympa et pour ce faire on va tout simplement dire que nos balises A qui sont des balises en ligne alors là il faudrait regarder également sur internet pour avoir plus de détails mais ici c'est pas une balise de type bloc c'est à dire qu'elle n'a pas des tailles définies les tailles sont définies par la taille du texte mais c'est pas ce qu'on veut ici on veut des tailles fixes et on va mettre du coup un display en bloc et en faisant ça on devrait retrouver ici voilà une taille plus sympa là dessus enfin ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une couleur au survol des cases enfin des Li ici puisqu'on se retrouve à avoir des petits carrés là et pour avoir ce survol là on va tout simplement pouvoir utiliser une autre propriété CSS c'est over sur les A donc ça dit que quand on va survoler le lien qui est présent dans le Li ici on va appliquer une nouvelle couleur par exemple et on va mettre la deuxième couleur on va mettre celle-ci 90d7 bien sûr vous mettez ce que vous voulez à cet endroit là et on va se retrouver à avoir un menu stylisé assez simplement voilà en CSS donc une fois qu'on a ça ce qui serait intéressant c'est que notre menu apparaît sur toutes les pages parce que là pour le moment on l'a que sur la première page donc ce qu'on va pouvoir faire c'est créer un template qui va contenir une page PHP qui va contenir notre menu donc on va faire ça je vais prendre mon code de mon menu qui est ici c'est ce nav à l'intérieur je le coupe et je vais créer un nouveau fichier je vais créer le fichier menu.php et dans ce fichier là je vais tout simplement mettre mon menu comme ceci maintenant ce qui serait intéressant c'est que ce menu là je puisse l'inclure dans ma page puisque là si je réactualise je l'ai perdu forcément je l'ai mis dans une nouvelle page donc pour inclure une page PHP dans une page PHP on va pouvoir utiliser donc on va déjà ouvrir la balise PHP bien entendu et on va pouvoir utiliser le mot include pour aller chercher un fichier et là on va aller chercher le fichier qu'on a appelé menu.php en faisant ça on a inclus directement notre menu dans la page et ce qui est intéressant maintenant c'est qu'on est capable d'inclure ce menu sur toutes nos pages voilà donc je le mets sur chacune de mes pages et directement si je vais sur chacune de mes pages on va bien l'avoir alors par contre on a un problème de CSS parce qu'effectivement de la même manière ici si je regarde le code source de ma page je n'ai que le nav je n'ai pas la partie CSS puisque la partie CSS est déclarée enfin est rajoutée grâce au header qui est présente donc si je vais dans exo PHP grâce à cette partie header ici donc de la même manière ce que je vais faire c'est que je vais découper ma page une fois de plus donc je vais prendre toute la partie header ici donc celle là je vais la prendre et je vais en créer une nouvelle page donc je vais créer un new file que je vais appeler header.php et à l'intérieur je vais mettre cette partie là je vais faire je vais en profiter pour faire la même chose pour le footer c'est à dire pour body et html ici pour le moment nous n'avons rien de plus dedans mais on va faire la même chose on va prendre ça et on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler footer.php et dedans on va inscrire body et html maintenant il reste à inclure ces deux fichiers là mais avant de se faire j'aimerais structurer un petit peu plus nos pages puisqu'on recommence à avoir pas mal de fichiers et je vais créer un dossier common tout simplement et je vais y mettre à l'intérieur tout ce qui est common c'est à dire header, menu et footer on va les déplacer à l'intérieur voilà maintenant il reste à bien inclure tous ces fichiers dans nos dans nos pages principales donc ici j'enlève une indentation qui n'est plus nécessaire et on va inclure donc dans un premier temps le header donc on va devoir aller dans common slash header point php pour le menu vu qu'on a changé de place il va falloir aller dans common slash menu et enfin tout en bas il va nous falloir aller dans la partie footer donc on va inclure le footer .php il ne me reste plus qu'à l'inclure sur chacune de mes pages donc je vais retourner sur alors je vais quitter le reste là je reviens ici donc je remets ceci je vais prendre d'ailleurs le footer que je vais mettre également donc je fais exprès là de je pourrais bien entendu mettre à la suite mais bon vu qu'il y aura du contenu au milieu on peut d'ailleurs l'écrire content alors vu qu'on est en HTML ici il faut faire des commentaires HTML comme ceci ça c'est un commentaire HTML content HTML remarquez donc je peux copier ça et je vais le mettre tout simplement dans ma page test2 et directement on va se retrouver à avoir notre template de page qui va être appliqué partout alors on va relancer exo2 on va aller dans exo2.php donc on a bien notre page ici avec le menu si je vais dans test maintenant j'ai bien mon menu et dans test2 également donc je suis capable très rapidement maintenant de créer plusieurs pages HTML enfin PHP dans mon dossier ici sur mon site web sur mon application web donc par exemple je crée test3 ici qui va contenir ces informations là il ne me restera plus qu'à les rajouter dans mon menu donc je vais dans common ici dans menu et je peux tout simplement rajouter la nouvelle page que j'ai créée très simplement en mettant test3.php et test3 et vous allez voir que directement on l'a dans le menu et quand on clique dessus on va bien sur cette page voilà on le voit dans l'URL bon le contenu est vide mais on le voit bien dans l'URL voilà comment créer un menu et plusieurs pages sur un site web ou sur une application web on le voit dans l'URL 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 on le voit dans l'URL